... Attention favori, le sudiste Kito de Pavan ne fait pas forcément beaucoup parler de lui, mais il n'en est pas moins fort redouté par tous ses adversaires. A son actif, un nombre de mille impressionnants, que ce soit en course ou en convoyage. Cette expérience énorme, alliée à un sens aigu de la régate et d'un bateau ultra performant, font de lui un des très sérieux prétendants à la victoire. Partir en solitaire sur ces bateaux-là, en course, avec le plateau qu'il va y avoir, de toute façon, ce n'est pas raisonnable. C'est clairement certain. Maintenant, je pense que je serai à l'écoute de mon bateau. Je sais que j'irai vite, parce que le bateau, il ne sait pas aller lentement, donc on ira forcément vite. Est-ce qu'on mettra le curseur ? A quel niveau on mettra le curseur ? Ça, c'est toute la question. Mais bon, vraisemblablement, sur du monde, il va être forcément élevé. Parce que si on veut gagner, et c'est mon cas, il va falloir appuyer un petit peu sur le champion. Son groupe Bell est une des belles montures de cette sixième édition. Ce voilier léger, moins exigeant à la manœuvre que beaucoup d'autres, a montré tout son potentiel dans les courses d'avant Vendée Globe. Comme tout à chacun, Tito se demande juste où il faudra positionner le curseur pour ne pas pousser le bouchon trop loin. Les limites, on va les trouver. Les limites, c'est ce qu'on est capable de supporter. Parce que le bateau, lui, il est capable de faire le tour en 75 ou en 80 jours, ça c'est certain. Le marin, je suis moins sûr. Donc les limites, elles vont être là. Ça va appuyer, ça va être dur. Aller vite sur ces bateaux-là, c'est fatigant, c'est usant. Et il y a un moment où on aura peut-être envie de dire « Stop, on ralentit un petit peu, on met un peu moins de toile. » Et puis ça deviendra un peu plus supportable. Mais bon, ça va dépendre de beaucoup de choses.